Vendredi 2 août 2019, il est 17h20 lorsqu'une fumée sombre s'élève à côté du panache d'un feu de forêt près de la ville de Générac dans le Gard. Un traqueur bombardier d'eau vient de s'écraser. A son bord, Franck Chénault, le pilote, ne survivra pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à Franck, ce héros du ciel, à travers cette vidéo. Avant de revenir sur Franck et l'accident du 2 août, je vais vous parler de la différence entre les canadaires et les traqueurs bombardiers d'eau. Alors, il faut savoir qu'en France, pour combattre les feux de forêt, la sécurité civile dispose d'une flotte aérienne composée de canadaires, de traqueurs et de dash. Donc, si vous voulez, pour faire simple, les canadaires sont les avions jaunes et rouges, couleur de la sécurité civile. Donc, la particularité des canadaires, ces avions jaunes et rouges, c'est qu'ils peuvent écoper. Écoper, c'est un terme technique pour dire que pour se ravitailler, il effleure l'eau et n'a pas besoin de se poser. Donc, il peut le faire au-dessus d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve et bien sûr de la mer. Donc, typiquement, l'avion va voler au-dessus de la mer et va écoper l'eau, va récupérer l'eau dans la mer pour ensuite effectuer son largage. Donc, ça, c'est sa particularité. Donc, ces avions sont capables de puiser 6 000 litres d'eau en 12 secondes. Le deuxième type d'avion que dispose la sécurité civile sont les traqueurs. Ce sont des bombardiers d'eau plus petits qui sont de couleur blanche et rouge. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ce type d'avion, les traqueurs. Donc, les traqueurs, ce sont des bombardiers d'eau terrestres. Contrairement aux canadaires qui peuvent écoper dans la mer, les traqueurs ne peuvent pas charger d'eau en mer ou dans les lacs. On peut les recharger en eau que sur terre. On les utilise d'ailleurs principalement pour jeter du retardant. C'est un produit actif qui agit sur les végétaux et qui permet de limiter la propagation de l'incendie. Parfois, vous pouvez remarquer dans les images que les canadaires larguent de l'eau, l'eau qui est blanche, et que les traqueurs vont larguer un produit rouge. Ce produit rouge est le retardant. Contrairement aux canadaires qui peuvent remplir 6 000 litres d'eau, un traqueur pourra, quant à lui, se remplir de 3 500 litres de retardant. C'est quasiment deux fois moins qu'un canadaire. Ces avions peuvent évoluer à 15 mètres ou 30 mètres au-dessus du sol, au milieu des feux, de la fumée, des lignes électriques, ce qui constitue une performance remarquable de leurs pilotes. Si vous voulez en savoir plus sur les traqueurs, je vous mets dans la description le lien d'un article du site internet Marsali, qui est un bon complément d'un dossier du magazine FANA de l'Aviation. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cet avion, je pense que cet article est parfait. Il faut savoir également que le traqueur est un avion reconverti. Sa mission d'origine n'était pas le combat des feux de forêt. Les derniers accidents impliquant des traqueurs remontent à 2005. Le 19 juillet 2005, un traqueur s'était écrasé à Tarado dans le Var. Le pilote avait heureusement survécu. Par la suite, le 20 août 2005, un autre traqueur s'écrasait à Val-Gorge en Ardèche. Le commandant de bord en fin de formation et l'instructeur qui l'accompagnait sont décédés. Cette année 2005 avait été particulièrement meurtrière, puisque deux pilotes ont également succombé au crash d'un Canadair en Haute-Corse. Il faut savoir que les pilotes de la sécurité civile, les pilotes de Canadair et de traqueurs, sont pour la majorité d'anciens militaires, des anciens pilotes de l'armée de l'air. Franck Cheneau, qui est décédé le 2 août 2019, avait 49 ans et deux enfants. Il y a quelques années, lorsque Franck était copilote de Canadair, il répondait à l'interview de Laetitia Pietri pour Alta Frequenza. En voici un court extrait. En pleine saison, on attend que l'alerte sonne, l'astronnerie se mette en route et on saute le plus possible dans l'avion pour le mettre en route et aller sur les feux. Mon rôle, c'est aider le commandant au maximum dans sa tâche, c'est-à-dire préparer l'avion avant les copages, parce que c'est sa responsabilité, avant les largages sur les feux aussi. Donc faire les checklists. Alors une checklist, c'est toute une procédure dans un petit carnet pour rien oublier, en fait, tout ce qu'il faut préparer dans un avion avant de faire quoi que ce soit, en fait. Pour moi, à mon avis, l'avion royale, c'est un pilote de Canadair. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le côté, la gratification de savoir qu'on peut sauver des vies, on peut sauver de la forêt. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de continuer à rendre service, à aider à travailler pour mon pays. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer dans ce métier-là ? C'est difficile ? C'est pas facile, oui. Il faut faire propre d'annégation. Il faut être sérieux. Il y a beaucoup de travail. Et des fois, c'est un peu long parce qu'il faut attendre que tout ce processus d'instruction se fasse progressivement pour pouvoir arriver un jour au bout. Après, une fois qu'on y arrive, c'est l'aboutissement, la métallisation d'un rêve de gamin. Vous voulez sur un Canadair, quand on est petit, petit, je voulais faire pilote de chasse, puis après pilote de Canadair. Donc, après, une fois qu'on est là-dessus, c'est tous les jours. C'est un plaisir d'aller travailler. On suppose qu'il doit y avoir des montées d'adrénaline, quand même ? Ah oui, c'est chaud, oui. Des fois, on ne fait pas les malins dans l'avion, c'est sûr, oui. Comme je commence, c'est vrai que c'est impressionnant de passer dans la fumée, d'entendre un peu ce stress à la radio parce qu'on est en contact avec les pompiers au sol. Les flammes, la fumée, les turbulences, on sent du stress dans la radio. Et c'est vrai que c'est des moments où il y a de l'adrénaline, c'est exaltant et ça peut être impressionnant, oui. Et quand le feu est éteint, qu'est-ce qu'on ressent ? En premier, on ressent le plaisir du travail accompli, de savoir qu'on a réussi à éteindre un feu. Parfois, une lassitude, une petite lassitude parce qu'on a travaillé pendant des heures dans l'avion, des écopages, des largages pendant longtemps. On ne se rend pas compte, mais en fait, il y a une tension nerveuse qui est énorme. Et en fait, quand on arrive à éteindre le feu, au bout, la tension s'apaise et là, on souffle un petit peu. Donc, une petite période de calme où tout le monde se sent bien, on se regarde, on est content. C'est quoi le moment que vous préférez ? Quand le canadaire largue l'eau, quel est le moment le plus intéressant pour vous dans votre travail ? Le moment que je préfère, c'est juste avant le largage. Quand on approche le feu, il y a plus de concentration parce que le camp de bord essaie de voir la meilleure trajectoire possible. On est tous les deux super concentrés, très concentrés sur l'objectif à atteindre. Je vous mets bien sûr le lien de cette interview complète dans la description de cette vidéo. Franck était quelqu'un d'humble et d'expérimenté. Il avait récemment obtenu le titre de sapeur-pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône en tant que formateur et spécialiste des feux de forêt. Alors, je vais vous lire un article du Parisien, un article qui est très bien fait si vous voulez en savoir plus sur Franck Chénault. Bien sûr, je vous mets tout ça dans la description. Crash dans le Gard. Franck Chénault était un très bon pilote, un excellent professionnel. Au lendemain du crash d'un bombardier d'eau qui a coûté la vie à son pilote, ses collègues et ses proches, sous le choc, décrivent un professionnel chevronné très apprécié. Ils ont perdu un frère d'armes, un ami, en tout cas bien plus qu'un collègue de travail, souffle Thierry Loine, responsable de la sécurité à la base de la sécurité civile de Nîmes-Garon dans le Gard. Pour les 90 pompiers de l'air réunis sur la base, Francky était un incontournable vétéran. Cela faisait 27 ans que l'on volait ensemble, évoque Thierry Loine, lui aussi pilote de tracker. Originaire de Melun, en Seine-et-Marne, Franck Chénault avait commencé sa carrière comme élève officier de personnel navigant en 1991, enchaînant par près d'une décennie passée au sein de l'escadron limousin basé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Il opérait alors notamment sur des Mirages 2000, ceux de la force de frappe nucléaire. C'était un très bon pilote, un excellent professionnel. En 2008, Franck Chénault rejoint la sécurité civile. C'est très fréquent, reprend son ancien compagnon d'armes. Les niveaux techniques de ses vols sur avion de chasse ou bombardier d'eau sont très proches et nécessitent une adaptation permanente. Vous voyez souvent, les pilotes de chasse finissent pilote de Canadair ou pilote de tracker. Il avait le sens du sacrifice. Engagé à la fois sur Canadair et sur tracker, Franck Chénault avait tout expérimenté de la lutte aérienne contre les feux de forêt. A l'instar du président Macron qui a honoré la mémoire d'un héros de France, Thierry Luan vante un ami qui avait la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service. Il avait le sens du sacrifice et de l'abnégation. Des valeurs qui paraissent essentielles dans nos métiers, mais qui lui portaient très haut. C'était un mec très humble. Un excellent camarade. Le genre de personnes qui, quand vous le côtoyez, vous grandissent. Quand on lit ces lignes, on se rend compte à quel point Franck avait l'air d'être exceptionnel. Dans son village de Cornillon-Konfou, dans les Bouches-du-Rhône, non loin de Salon-de-Provence, l'ex-militaire était connu et apprécié de tous. Il était heureux et fier de piloter son tracker, a rapporté Christophe Castaner. Vendredi, il y avait des hommes, des femmes et des vies en jeu. Et il n'a pas hésité, car sauver, c'est aussi prendre le risque de mourir. Voilà, donc je voulais vous partager ces quelques mots pour honorer sa mémoire. Quelques semaines avant sa mort, une équipe de France 2 avait suivi Franck en mission, donc c'était au mois de juin, pour réaliser un reportage. C'est vrai que c'est un avion comme les autres, cet avion-là. Non, c'est pas un avion comme les autres. C'est un vieil avion, c'est un vétéran, c'est un avion de... A mon avis, un avion de légende. Et donc ce reportage sortira au mois de septembre. Bien entendu, on sera tous là pour le regarder. Document France 2. On est là pour protéger la population. Le témoignage du pilote Franck Chénaud, quelques semaines avant sa mort, à bord d'un tracker dans le Gard. Casque vissé sur les oreilles, Franck Chénaud sillonne le ciel du Gard. Les yeux rivés sur un incendie qui fait rage. Nous sommes en juin 2019, et une équipe de France 2 est montée à bord d'un tracker, aux côtés du pilote qui s'est écrasé en pleine mission vendredi 2 août, près de la ville de Générac, dans le Gard. Pour ce père de deux enfants, âgé de 49 ans, voler était tout à la fois. Sa passion, son métier et son devoir. On est là pour protéger la population, et c'est un truc qui me plaît, disait-il à la caméra qui l'accompagnait ce jour-là dans le ciel. C'est un métier passionnant, gratifiant, mais aussi risqué, et il le sait. Ce fils de pilote de chasse comptait plus de 5000 heures de vol au compteur. Ce militaire aguerri a gardé pendant 10 ans les commandes d'un Mirage 2000 de l'armée française. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 5 ans qu'il pilotait un bombardier. Ce n'est pas un avion comme les autres, savourait-il fin juin. C'est un avion de légende. Moi qui suis fan d'aviation, c'est un rêve. Voilà, en lisant ces quelques lignes, on se rend compte que Franck était heureux, heureux de pratiquer ce métier, pilote de bombardier d'eau. Pour illustrer cette vidéo, j'ai utilisé des photos de la page Facebook des trackers de la sécurité civile que je vous invite fortement à aller suivre. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à aimer cette page. Pour tous les pilotes de bombardier d'eau qui passeraient par là, sachez que j'ai énormément de respect et d'admiration pour le travail que vous accomplissez au quotidien. Au nom de ma communauté, je vous dis merci. Quand on apprend la disparition d'un camarade, d'un ami, et plus qu'un ami, d'un frère d'arme, parce qu'il s'agit de ça, j'ai toujours du mal à m'imaginer que Franck ne rejoindra pas notre grande famille. On était binôme de combat, je dirais, toute la semaine dernière en Corse. Et j'ai vu que Franck était épanoui en se marier autant dans la vie de tous les jours au sol qu'en vol. C'est celui à qui on avait envie de parler, c'est celui qui avait des blagues, c'est celui qui aimait vivre. Il aimait son métier, il aimait travailler en équipe. Au secteur traquant, on a une équipe très très soudée. Et je pense qu'il était bien avec nous. Je sais qu'il était heureux, il est parti vraiment heureux. Cher Franck, comment te témoigner notre amour ? Toi, qui étais si proche des étoiles. Toi, toujours dans les airs, à travers les nuages. Comment te prouver notre reconnaissance ? Toi, qui nous voyais si petits, de là-haut. Comment te dire merci pour ce que tu as fait ? Tu as volé de si nombreuses fois avec les anges. Beaucoup, comme moi, prennent l'avion pour voyager. Toi, tu as fait de ton voyage un combat périlleux. Tu as dédié la fin de ta carrière à nous protéger des flammes. D'en bas, nous t'avons vu de nombreuses fois arriver avec ton tracker. Nous, sur terre, nous étions si proches des flammes, si proches de la mort. Toi, avec ta Jeep du ciel et ton sourire, tu planais au-dessus de la fumée pour sauver ce que nous pensions perdu. Et tu nous as sauvés. De nombreuses fois, tu as tout risqué pour nous, nos maisons, nos forêts. Merci, Franck, pour ce que tu as fait. Ce soir du 2 août, nous ne voulions pas y croire. Mais le panache de fumée était bien trop sombre. C'était celui de ton tracker. Tu fais désormais partie de la liste des aviateurs de légende. Et les générations futures prendront pour exemple ta bonne humeur et ta joie de vivre. Bravo pour ta carrière. Bravo pour ce que tu as accompli. Ta femme, tes enfants, tes collègues et tes amis peuvent être fiers de toi. Nous autres, nous le sommes également. Au nom de ma communauté, merci pour tout ce que tu as accompli. Et merci à tes collègues qui continueront d'honorer ta mémoire à chaque vol, à chaque largage, à chaque arbre sauvé. Nous, d'en bas, nous ne t'oublierons pas. Repose en paix, Franck. Les forêts continueront de pousser pour toi, pour ton combat. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous.